Salut à tous, c'est José Lamag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire la vidéo d'une télécommande universelle, parce qu'en fait, j'ai un souci sur ma télé Grandin. La télécommande, du mal à fonctionner, il y a des boutons qui font appuyer comme un malade. A chaque fois que je vais voir les télécommandes dans les magasins, il n'y a jamais la marque Grandin dans la liste. Là, je suis tombé sur cette télécommande, et dans la liste des télévisions, il y avait la marque Grandin. En plus de prendre en charge la marque Grandin, elle est à moins 70% sur Amazon. On voit bien, moins 71%, on est là à 6,99€. Donc la marque, c'est All for All, Contour, TV Universel, Remote Control, contrôle de télévision, Smart TV, garantie pour fonctionner avec toutes les marques de fabricants. La référence est URC 1210. Elle m'a l'air plutôt pas mal. Plein de boutons, bouton enregistrement, retour avant, retour arrière, guide, menu, info. Le packaging, il est là. C'est censé marcher avec 100% des télévisions. On va voir si vraiment ça fonctionne. Si vraiment cette télécommande fonctionne avec toutes les marques. On va la déballer tout d'abord. C'est parti. Donc voilà, c'est parti pour le déballage. Donc le packaging, voilà, on l'a vu tout à l'heure. Alors, je fais semblant de la déballer pour la première fois parce qu'en fait, j'ai déjà déballé en faisant une vidéo. Sauf que la vidéo, j'ai eu un problème de son. Donc là, je fais semblant. Normalement, c'est un peu mieux rangé. Je fais semblant, mais elle a été quand même emballée comme ça, très bien. Hop ! Et hop ! On a la télécommande. Des notices. Une ici avec plein de codes. Donc on va voir comment ça marche, les codes. Et ici, une autre notice qui explique comment faire pour la faire fonctionner, cette télécommande. Ici, il y a plein de codes suivant les marques de télévision. Et moi, j'ai 10 codes qui correspondent à la marque Grandin. On va aller devant le téléviseur avec cette télécommande. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il faudra mettre des piles parce qu'elle est vendue sans piles. C'est deux petites piles. Hop ! Ici, voilà. On va aller devant le téléviseur. Je vais lire la notice. Et puis, on va essayer de paramétrer pour que cette télécommande fonctionne. C'est parti ! Nous voici devant le téléviseur sur lequel je veux connecter la nouvelle télécommande. Alors ça, c'est l'ancienne télécommande. Le problème de cette télécommande, c'est le bouton Power qui ne fonctionne plus. On ne peut plus éteindre ou allumer la télé. Du coup, je suis obligé d'éteindre et allumer ici ou de la débrancher derrière. Sur les télécommandes, c'est récurrent. Alors, il y a peut-être un moyen de réparer en démontant la télécommande. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment réparer quand un bouton comme ça ne fonctionne pas. Mais là, on a le système de carrément acheter une autre télécommande. Cette fois-ci, cette télécommande était donc à moins 70%. Alors, je vous rappelle comment en faire. Vous avez ici, sur cette notice, une liste de marques. Ici, vous allez sur votre marque. Par exemple, au hasard, je tcl. Il y aura des codes. Et puis, vous les essayez jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, la méthode consiste à appuyer sur setup. Normalement, ça clignote deux fois ici. Et ensuite, on tape le code. J'ai noté mes codes pour Grandin qui sont ici. Allez, hop, c'est parti ! Voilà. Ça a clignoté deux fois. Donc, je fais 34, 34. Voilà. Ça a reclinoté deux fois. Et normalement, ça n'a pas marché. Je vais essayer un autre. 16, 67. Voilà. Ça clignote deux fois. 16, 67. Voilà. Ça clignote deux fois. Et là, ça marche. Donc, voilà. Ah, ça fonctionne. Donc, là, le code a fonctionné. Voilà. On voit bien que ça fonctionne. Je vais voir si je peux l'éteindre. Et effectivement, voilà, ça fonctionne. Donc, là, c'était le deuxième code, 16, 67, qui a fonctionné pour ma télé. Je la rallume. Et là, on voit que quand ça clignote, c'est qu'elle est en train de s'allumer. Elle est un peu lente à s'allumer. Je vais éteindre la... Pas que... Voilà. Comme ça. Là, elle s'allume. Donc, la télécommande fonctionne maintenant. On peut, par exemple, aller dans Info. Voilà. Et AV. Voilà. Et je retourne sur AV pour avoir la Xiaomi Box qui est derrière. Donc, tout fonctionne. Voilà. La télécommande est maintenant paramétrée. Vous avez vu, c'est très simple. Vous appuyez sur Setup. Ça clignote ici deux fois. Vous tapez le code. Ça reclignote deux fois. Et ensuite, vous testez, par exemple, le volume. Vous augmentez le volume. Et si ça fonctionne, c'est bon. Si ça ne fonctionne pas, vous essayez un des autres codes qui sont sur cette notice ici. Donc, voilà. Testé et approuvé par de grandes marques de la vaisselle. Cette télécommande fonctionne bien avec toutes les marques. Sachez que c'est très difficile de trouver une télécommande qui fonctionne avec la marque Grandin. Donc, si vous avez une télévision Grandin, mais je peux vous dire que la liste des marques est très très longue. Tout ça, ce sont des marques. Il y en a encore derrière. J'ai une télécommande qui fonctionne. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça se passe dans les commentaires. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. À la prochaine. Allez, hop, on l'éteint. Bye, bye.